Bon du coup moi je vais continuer hein, on voulait pas, on meurt maintenant, voilà, oh la la, encore un, ah bah pfff, ok, bon bah, ok, nickel, il y en a combien, salut à tous c'est Go, et on se retrouve pour une vidéo sur Lords of the Fallen, euh, oui donc j'étais déjà un peu en train de parler, c'est à dire là j'ai fait une outreau mais elle est totalement ratée, je me permets de recommencer tout de suite, euh, donc c'est un jeu, un Dark Souls-like. A dire c'est ce qui est bon pour nous, s'il envoie des regards, obéis leur, s'il envoie des Lords, écoute-les, et sois reconnaissant de leurs préceptes, ils détiennent le savoir à toi. Voilà donc là, vous avez pu voir un extrait du doublage de ce jeu, qui sont, c'est un désastre total, mais je pense que c'est fait exprès en fait, je pense qu'on leur a, on a demandé au doubleur de faire, de forcer à max, à max, euh, leur jeu, parce que c'est pas possible, sinon je veux dire, euh, les mecs ils vont pas faire ça tout seuls, c'est pas possible, on leur a dit force le truc, c'est dans l'esprit du jeu, euh, on veut vraiment rendre un jeu comme ça, parce que, vous avez entendu là, c'est pas possible. Et là c'est pas le pire exemple, hein, mais les doublages, c'est dingue, j'ai jamais vu des doublages aussi pourris je crois, enfin si j'en ai déjà vu, mais, enfin pas dans un jeu de tête ampleur. Enfin bon, c'est un Dark Souls-like, euh, donc ça ressemble à Dark Souls, je déconne, euh, ça m'a fait rire quand lui est tombé dans le vide, surtout que c'était un ennemi assez chiant, euh, c'est à dire que ça reprend, là c'est même plus qu'un Dark Souls-like, c'est, c'est, vous prenez le gameplay Dark Souls, vous faites copier-coller, vous faites glisser les fichiers Dark Souls vers Lords of the Fallen, ok, les portes bloquées j'en ai un peu marre, et vous avez le gameplay de ce jeu, alors, Là je suis, c'est une blague, hein, parce que, regardez, vous pouvez le voir tout de suite, si vous avez l'oeil, si vous connaissez Dark Souls, c'est un gameplay qui est très lourd, là c'est beaucoup plus lourd qu'un Dark Souls, et pourtant je suis pas en surpoil, hein, j'ai essayé de me mettre à poil, le mec est toujours quand même très très lourd, euh, aussi par exemple là j'ai vraiment beaucoup de force pour manier cette épée, seulement vous voyez la vitesse à laquelle il la manie, c'est juste ridicule, euh, donc c'est un gameplay qui se veut beaucoup plus réaliste, je vais juste débloquer ça avec mon gantelet, boum, ou alors j'ai un bouclier, je m'en sers pas, me demandez pas pourquoi, Ah si, demandez-moi pourquoi, ça c'est génial, c'est si on se fait tirer des flèches dans le dos, et ben le bouclier part les flèches, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, je pars dans tous les sens, là, y'est pas un mage par là ? Comment il m'a mis un coup, il s'est barré celui-là, alors je l'ai tué, j'ai juste pas de mémoire, ok, euh, ouais, donc on va juste un peu avancer ensemble, alors vous doutiez que je jouais à ce jeu de toute manière, hein, si, si vous me, si vous commencez à me connaître, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, je suis un gros fanboy de Dark Souls, et je m'en cache pas, euh, donc c'est pas trop une surprise, je me suis mis à sprinter, je sais pas pourquoi, oh non, pas les araignées, Crève, ça tend, oh là là là, la lourdeur, ok, viens là, alors là, c'est abusé, là je me suis juste TP sur elle, boum, ça dégage, alors regardez-moi cette tronche immonde, euh, notez aussi qu'il y a un semi-ragdoll, ça c'est plus intelligent par exemple qu'un Dark Souls, où t'as le ragdoll d'avoc qui fait que tu envoies valser les cadavres à 100 mètres, ou Dark Souls 2 où il y a plus de, plus de ragdoll, et ben là, c'est un mix, c'est sympa, voilà, donc si vous voulez, voilà, ça ressemble, je sais plus ce que j'étais en train de dire, oui j'étais en train de dire, j'étais un gros fanboy de Dark Souls, et par là même, je vais vous dire que j'ai fait un débat, euh, sur la chaîne de Nilictis, avec BB300, qui est un, un testeur de jeu, mais euh, vidéo, lui, enfin, vidéo, oui, il l'est fait en vidéo, euh, mais il fait ça depuis 10 ans, si vous voulez, alors euh, je vous conseille d'aller voir le débat, même si, oh oui, elle a fait tomber son gosse dans, oh le trou est comme moi, mais c'est incroyable de tomber là, je suis mort, oh, mon gars, il a fait un espèce de pas en avant, c'était assez dingue, dans le trou, je pensais pas que j'allais être aussi nul, pour tomber dans le coup, alors attention, lui qui veut me one shot avec son attaque, je me suis fait one shot deux fois en passant, j'ai pas compris, ah, donc bien sûr, c'est un die and retry, là, vous êtes en train de le voir, en fait, je parle, j'essaye de parler un petit peu à ceux qui connaissent pas les Dark Souls, et quel principe ? Le principe de Dark Souls, c'est échouer pour mieux progresser, si vous voulez, c'est la progression par l'échec, voilà, c'est, pour vous résumer Dark Souls, vraiment très grossièrement, ça dégage, voilà, ok, y'a pas un mage là ? Si, tombe dans le vide s'il te plaît, encore, encore, tombe dans le vide, je t'en supplie, ça, c'est moi qui vais y tomber, et voilà, je me suis fait pousser dans le vide par une attaque, c'est dramatique, alors là, je le prends sur le tour de la rigolade sans rire, parce que je suis en vidéo, mais ça, ça arrive souvent de tomber dans des vides, parce que la maniabilité est super lourde, alors c'est voulu, c'est, et moi je trouve ça bien, je veux dire, dans un personnage super lourd, ça fait plus réaliste, regardez-moi l'armure qui se trimballe, le mec, déjà, c'est incroyable qu'il arrive, et qu'il arrive à donner à des coups avec ces espèces d'ultra espadons de ouf, donc c'est pas mal, cette maniabilité, mais c'est juste ultra rageant pour les... Hop là, je t'ai sauté par-dessus, tu m'as pas touché, hop là ! Ah, j'ai moins esquivé là ? Ah, y'a le mage qui va me tirer par derrière, faut que j'arrête de dire... Ah ! Hop ! Ça va que eux, ils me stunnent pas en me tapant, parce qu'il y a des ennemis qui nous stunnent, et là, on se fait juste enchaîner, on peut pas taper comme ça au travers des coups, c'est infect. Alors écoutez, pour lui, je vais ressortir mon marteau, parce que j'adore cette épée, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'elle est belle ! Elle est fantastique, mais je vais ressortir mon marteau dégueulasse qui tape beaucoup plus fort, voilà. Et la lenteur, toujours, qui caractérise le jeu. Alors y'a des armes plus rapides et tout ça, mais vous restez quand même super lents, moi je trouve. Ok. Alors oui, un autre truc qui va de pair avec ça, c'est que dans ce jeu, vous allez prendre des coups, en fait. Vous pouvez pas l'éviter, même si vous jouez avec... C'est moi, il va moins de shot, là, non ? Même si vous jouez, si vous voulez, avec une classe rapide... Qu'est-ce que tu fais là ? Il me pompe de la vie ! Non ! Vite, cours ! Il va exploser ! Oh ! Ok. Oh, regardez ma vie ! One PV ! The real. The real own. Je pète deux fioles. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, j'étais en train de dire, vous allez prendre des dégâts, surtout si vous jouez comme moi, comme un gros sac. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Moi, j'ai admis ça comme étant le jeu. C'est-à-dire, on prend des dégâts en même temps qu'on en donne. Ce qui va de pair avec les armures un peu fantasmabuleuses, là, totalement immenses et totalement irréalistes. Du coup, ça va bien avec la lenteur du jeu, je trouve ça pas mal. Mange-toi ça, toi. Il est quand même plutôt rapide, ce marteau, je trouve, là, pour le coup. Alors, il y a un truc qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on a vraiment encore plus, à mon sens, que dans un Dark Souls, la sensation de taper les ennemis. Là, on sent qu'on leur fait du mal. Ça, c'est bloqué. J'ai essayé de ne pas tomber dans le trou encore. Il n'y a pas un ennemi qui spawn, ouais. Viens là, toi. Je t'attends. Ok, je visais pas du tout, lui. Ah oui, alors là, j'ai une âme spéciale qui fait du poison, mais bon, comme c'est une araignée de poison, je suppose que c'est pas dans l'utilité. Je sais pas ce qu'il vise, là, mon gars, mais faut qu'il arrête parce que moi, je fais exprès de pas viser pour taper où je veux, mais lui, il vise automatiquement un ennemi. Ce qui me plaît modérément. Viens là, s'il te plaît. Allez, 3. C'est moi où tu ponds ? T'as aucune décence ? Bam ! Bam ! Bam ! J'ai plus de PV. Enfin, j'ai plus de PV. J'ai plus d'endurance. Pas dans le trou, je veux pas tomber dans le trou. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Boom ! Dead. You did. Ok, on progresse un peu. Alors, les environnements du jeu, moi, je sais pas, là, vous pouvez voir. Là, je vous dis, vous avez vu tout le jeu, presque. Il y a un environnement en extérieur, pour l'instant, j'en ai eu qu'un. Enfin, quand je dis qu'un, c'est le même environnement, en fait, tout le long. Il n'y a pas de changement graphique, c'est du gris. Du gris, c'est que du gris. Ce jeu, c'est du gris. Que des couleurs très, très sombres. Vous voyez, même l'armure, là, il y a un peu de rouge, mais c'est toujours du rouge sombre. Il n'y a pas trop de... Pas de couleurs dans ce jeu. Oui, alors là, je dois payer mes runes. Enfin, bon, je ne vais pas vous expliquer les runes, parce que c'est un peu trop complexe, si vous voulez. Vous avez juste besoin de savoir que c'est le shit, en gros. On les met sur deux armes et ça les améliore. Là, par exemple, j'ai sacrifié des runes que j'aurais pu mettre sur mes armes pour ouvrir cette porte. Et je ne le regrette pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une épée, tranche-moelle. Alors, un gros avantage du jeu, quand même, même si les environnements sont totalement pourris, à mon sens, c'est répétitif au possible, c'est qu'il y a un nombre assez dingue d'armes. Elle m'a l'air plus que correcte, celle-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas assez pour la manier, non ? Pourquoi elle est cheatée comme ça ? Ah non, elle est super lente. J'aime bien son moveset, par contre. On va l'essayer un peu, tranche-moelle, comme il l'appelle. Alors, par contre, techniquement, le jeu est vraiment super beau. Ce qui fait que, vous avez sûrement entendu parler, l'optimisation a été catastrophique. Ceci peut expliquer cela. En tout cas, le jeu est vraiment très très beau. Très flatteur à l'œil. J'ai débloqué un raccourci vers la salle du début, d'accord. Très très beau, voilà, donc je le disais. Mais, le level design, pour moi, est dégueulasse. Alors, même si on aime cette espèce de cible noire, fantasy noire. Ok, là, je suis mort, en gros. Non, c'est bon. Je ne suis pas piégé dans un piège qui se referme lentement sur moi. Non. Ok. Même si on aime, il faut quand même reconnaître que sur les boss, il n'y a pas d'inspiration. Sur les ennemis, il n'y a pas d'inspiration. Ce n'est pas là que vous allez acheter le jeu. Enfin, ce n'est pas si vous scrutez les vidéos sur Internet pour avoir des avis. Il n'y a personne qui va vous dire que ça vaut le coup pour le design. Design en général, pas que le level design. Voilà, c'est tout. Il y a juste les armes qui sont sympas, la plupart. Et les armures sont dégueulasses. Vraiment dégueulasses. Enfin, il faut aimer le style Warhammer. Et encore, moi, j'aime le style Warhammer. Mais là, je ne trouve pas ça correctement. Enfin, regardez ma tronche, quoi. Bon, c'est moi qui ai choisi cette armure. Mais quand même, quoi. Il y a un moment où il stop. Toi, tu prends un petit coup de dentelé. Boum. 12 de dégâts. On avait l'impression... Non, il me tire dessus. On avait l'impression que ça allait faire des dégâts. Ça avait l'air de faire mal. C'est arrivé à lui, ça a fait 12 de dégâts. J'ai vu un petit parchemin d'histoire. Allez. Ok, je me suis trompé de touche. Je voulais faire une attaque en courant. Ce n'est pas les mêmes touches que dans l'artouse. Non, ça a explosé. J'avais oublié. Oh, la vache. Ils ont quand même changé quelques éléments de gameplay. Il ne faut pas déconner. Adir est ton salut. Écoute. Apprend. Rie. Adir t'entendra. Ok. Adir t'aidera. Tu peux te taire maintenant. Réfugie-toi en son sein. Réfugie-toi. Oh, putain, c'est tellement... C'est fou, quoi. C'est fou comme c'est doublé, ce truc. Ah, bonjour. Non. You can touch this. Ah, bravo. Ah, bravo. Encore une fois. Non, tu m'as mis un petit coup de poing. C'est ton erreur. Elle est pas mal, cette épée. Elle est vraiment... Aïe. Vraiment pas mal. On va sortir le bouclier, là. Attendez, là, je peux courir et sauter, c'est ça ? Pfff. Oh, là, là. Je sens que je vais mourir. Déjà, je ne sais pas du tout où je vais. Alors, ça, c'est un autre gros problème du jeu. On est perdus dans ce jeu. Tous les environnements... Ah, ça, c'est un ennemi compliqué. Tous les environnements se ressemblent. Et on se perd parce qu'on essaie d'aller à des endroits. Ça va, qu'encore, c'est un jeu qui est assez dirigiste. Par rapport à un Dark Souls, bien sûr, je compare. Mais écoutez, si je compare pas ce jeu-là à Dark Souls, je compare rien du tout. Vous voyez, il y a marqué... Il y a marqué ce qu'il faut faire en permanence en haut à gauche. Donc, du coup, on se dit, bon, allez, ça doit être par là. Mais sinon, moi, je m'en rappelle à aller chercher une porte pendant longtemps. Bon, alors, lui, je vais le tuer. Mais je vois qu'il y a une jarre, en gros. Non, pas dans le vide ! J'ai cru je sauter dans le vide. Alors, je n'ai pas du tout fait spray. Vous voyez, cette petite jarre, là. Ça, c'est pour se remettre de la vie. Tu m'as tué. Il m'a stun ! Vous voyez, avec ça, là, ce petit cristaux que j'ai ramassé, là, il se remettait de la vie. Le cœur de tyran, voilà. Non, il va me choper ! Avec ce gameplay lent, c'est très, très stressant de fuir. Donc, vous avez vu à quoi ressemblait, tout à l'heure dans le coffre, ce que j'ai ramassé. L'épée, eh bien, on ne ramasse pas vraiment, si vous voulez. C'est un même objet qui sert de skin à tout ce qu'on ramasse, en fait. Donc, on ne sait jamais, mais alors, vraiment jamais, ce qu'on va ramasser. Bon, là, par contre, c'est ridicule. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Mange-toi du gantelet. Voilà. Notez que j'ai des compétences, aussi, que je pourrais peut-être utiliser. Bon, là, je viens de péter ma magie pour ça. Yes, t'es passé devant, toi. Tu veux mourir. Parfait. J'espère que je peux te tuer. Oh, mais t'arrêtes, hein, avec cette attaque de zone, là. Oh, là, là. Je ne peux pas le toucher. Oh, là, là, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose pour le débloquer. Il doit y avoir une tombe ou je ne sais pas quoi qui me permettrait de le tuer. Je vais juste aller là. Hop-les. Cette lumière que j'ai prise dans la gueule, quoi. Bon, du coup, je ne sais pas trop quand j'ai commencé. Je vais dire un quart d'heure. Je ne veux pas non plus que ça dure plus de demi-heure. Il ne faut pas déconner. Je vais juste un peu vous présenter le jeu. Au cas où vous ne connaissez pas, et juste m'amuser parce que... Merde, je suis tombé. Parce que je critique le jeu. J'ai failli tomber direct dans le trou. Je critique le jeu, là. Enfin, je dis les points négatifs, mais c'est un jeu très plaisant à jouer. Si vous avez, comme moi, fait et surfait Dark Souls, vous pouvez vous amuser sur ce jeu. C'est une bonne extension. Et d'ailleurs... Ok, je suis revenu au tout début. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux, toi ? Pourquoi tu es perdue, petite ? Ça va rien me dire. Pourquoi tu es perdue ? Si, je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Si vous n'avez jamais touché un Dark Souls et que vous cherchez un petit peu une introduction, ce jeu est parfait. Il vaut mieux commencer par ça qu'un Dark Souls. Celui-là est beaucoup plus dirigé si vous introduisez bien au gameplay. Et après, vous aurez l'impression d'être un maître du gameplay sur Dark Souls. Je vous l'assure. Parce que là, pour maîtriser ce gameplay et ne pas se faire toucher dans Lands of the Fallen, il faut y aller. Parce que pour ne pas se faire toucher dans ce jeu, c'est l'horreur. Rheu, tu te rappelles quand je suis tombé dans le vide ? Tu vas faire pareil, je sens. Ah non, j'ai cru un moment qu'il allait le faire tout seul, ça aurait été fantastique. Hop, qu'est-ce que tu me lâches ? Mon obèse. Ah, clé de l'aile droite, bah tiens. Ok, parfait. Ça doit être une des 100 000 portes verrouillées que j'ai touchées depuis 5 minutes, là. Ou alors c'est ça. Je sais pas. Oh là, quoi ? La vache, pourquoi t'es comme ça, toi ? Putain, la violence, quoi. Bon, alors il est où ton cœur titan ? Il est là. Attends, mais je suis censé me battre dans cet espace. Alors là, franchement, c'est pas une bonne idée. Pour ce jeu, de faire des espaces reclus comme ça. J'ai plus de potions. Ce qui fait que je dois faire un combat parfait contre lui. Bon, je les connais pas mal, mais un accident est si vite arrivé ici. On n'a pas d'espace pour combattre. Ce qui fait que ça devient compliqué. Prend-toi un petit coup. Elle est super bien, cette épée. On esquive, on se casse. Il m'a chopé. Non. Excusez-moi pour vos oreilles. Boum. Combien est-ce que j'ai d'exp ? 4968. Ah oui, alors je vais vous montrer toutes les armures un peu que j'ai là. Voilà, j'ai déjà tout ça. Oui, alors je suis à 10 heures de jeu, moi. J'ai pas fini le jeu. Je prends vraiment mon temps parce que je sais que je n'y rejouerai pas. Parce qu'en fait, c'est un jeu super dirigiste. C'est pas ça le problème, que ce soit dirigiste. C'est surtout qu'il y a des dialogues et un scénario à chier. Donc ça ne me donne pas envie de le refaire. Les cinématiques pour lesquelles je n'ai aucune passion. Vous voyez, il y a des casques, mais ils sont dégueulasses, quoi. Ils sont vraiment immondes. Donc je mets griffon parce qu'il y a avec l'armure, limite. Et parce que dans les stats, il est pas mal. Voilà, après, bon, vous voyez, au niveau des armes, c'est quand même bien varié. Il y a aussi des bâtons de prêtre. Il y a tout, il y a ce qu'il faut. Il y a des armes d'as, d'estoc et tout ça. Estoc ? Est-ce qu'il y a estoc ? Je ne sais pas, en tout cas, il y a des dagues. Il y a plein de doubles armes, en fait. Une arme dans chaque main et on y va. En avant-gagant. Ça ne vous dérange pas. Je vais revenir en arrière parce que j'ai... J'ai zéro fiol, en fait. Ce qui m'attriste un petit peu. Est-ce que je peux descendre directement par là ? Voilà. J'espère juste que je ne vais pas trop tousser. Alors, normalement, je suis sur la fin de la maladie, mais... Peut-être que je peux ouvrir cette porte avec la clé. Oui, c'est ça ! Et un coffre. Parfait. J'ai bien fait de revenir. Je suis un peu malade, mais je suis sur la fin. Donc, si je commence à tousser, vous comprendrez pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Armure de torse et une hache lourde. Donc, on va regarder. Ça me correspond. C'est quoi ça ? L'ancêtre non pourri. L'ancêtre. Non, c'est l'ancêtre juste. Broyeur. Oh ! De tu ! Alors ça, je ne m'en servirai pas. Parce que là, on va voir tout de suite ensemble. Et yeah ! Encore ça va, je le trouve super rapide. Ah non, je le trouve super rapide, en fait. Enfin, vous, vous devez vous dire, mais c'est super lent. Mais moi, je trouve ça rapide. Quand on connaît le jeu, c'est rapide. Par exemple, faites voir Tranchemail. Tranchemail, en comparaison. Voilà. Vous avez vu, Tranchemail, il est... Je ne sais même pas s'il est plus rapide. Alors, c'est juste une... Enfin, une épée qui ne fait aucune taille par rapport à ce truc. Et l'armure. Excusez-moi de faire des allers-retours. Oui, alors, peut-être vous dire... Il nous montre un endroit dégueulasse en intérieur, là. Alors qu'il y a des endroits extérieurs. Ouais, mais les endroits extérieurs sont tout aussi dégueulasses, je vous l'assure. Et il n'y a pas vraiment de bon endroit à montrer dans ce jeu, d'après moi. Il n'y a pas d'endroit qui flatte la rétine pour une vidéo, donc c'est dommage. Je peux juste vous montrer mon talent. Alors, qu'est-ce que j'avais ? Moi, j'avais Griffon. Ouais, elle est quand même nettement mieux, celle-là. Mais elle pèse nettement plus lourd, aussi. Vous voyez, mon poids en bas et gauche, quand il devient jaune, ça veut dire que je vais être alourdi. Et je vais encore être... Être encore plus lent que là. Donc, moi, ça me... Je n'aime pas trop ça. Hein ? On ne va pas non plus se mentir. Il faut que je retrouve la pièce du début, là, si possible. Je crois que c'est par là. Et c'est là. Je vais repasser vite fait au... Oula. Je vais peut-être mourir en cours. En cours de route. Juste repasser là. Allez, reforme-toi, petit truc. Vite. Il me poursuit ! Il me fout tellement de stress, lui. Bon, je m'en fous de mourir là, vu que je suis juste... Il y a des chiens qui vont venir me taper. Pourquoi il est mort, ce truc ? Allez, remets-toi. C'est peut-être qu'il y a des ennemis à proximité. Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Je t'esquive. Non, je t'es pas esquivé. Pardon, je suis désolé. C'est les pires ennemis du jeu. Non, je suis désolé. Oh, la vache. Attends, je crois en plus que j'ai une compétence. Oh, non. Le magot. Non, laisse-moi passer, je t'en supplie. Oh, je suis passé à travers ton attaque de zone. Ah, non. C'était pas une attaque de zone. C'est fermé. Ah, mais non. C'est ok, il y a un temps de chargement. On va aller là, on va aller là. Et on va... Je crois que j'ai... Comment je fais déjà ? Je fais ça. Eh, merde. C'est pas celui qui me donne de la vie. Je crois. Non. Dommage. Ah, si. Non. Non, c'est pas ça du tout. Bon, je vais attendre. Ah, non, je peux le faire. Compétence pas encore disponible. Pardon. Si ça peut me remettre de la vie, je crois que c'est ça. Non ? Si. Voilà. Ça me remet de la vie. Ça me régénère un peu. On va y aller comme ça parce que l'autre, il campe le feu. Enfin, le feu. L'espèce de truc dégueulasse qui sert de feu. Alors, c'était pas par là. Du coup, je vais aller par là. Mais c'est un fact là. Je me rappelais pas qu'il y avait des lumières comme ça. Là, c'est juste cet endroit qui est particulièrement immonde, un niveau lumière. Faut pas déconner. Il y a des fois où on a quand même une bonne visibilité. Tout droit, j'y suis allé. C'était la merde. Et par là. Je vais me refaire le sort parce que je vais me rendre de la vie encore. Hop. Cette lumière qui me casse les yeux à chaque fois que je passe, c'est terrible. C'est par là. Voilà. Vous voyez, j'ai un peu du mal quand même à savoir où je vais. Et je viens de le faire. Bon alors, bonjour l'ennemi horrible à la fin du couloir là. Il n'y a pas un cache à gauche des fois. C'est leur spécialité. Voilà. Ça, je m'en doutais. Je commence à connaître les jeux de ce genre. Dark Souls tout ça. Là, ça m'a bien formé. Et toi, tu vas te manger une petite attaque de... Oh non. Ou pas. Vous voyez, ce qui est terrible, c'est qu'on peut faire sauter leur bouclier. Mais il faut je sais pas combien de coups. Et par exemple, contrairement à Dark Souls. Là, on a des coups de pied. Il y a même une touche spécialement. C'est plus simple que dans Dark Souls. D'exécuter les coups de pied. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à travers. Mais ça ne fait pas sauter leur bouclier, regardez. Hop là, il s'en fout. Alors éventuellement, à force d'ordonner 50, ça fait sauter leur bouclier. Mais nous, on n'a plus d'endurance. Et vu notre vitesse d'attaque, si vous voulez, le temps qu'on lance une attaque, le mec est déjà sur pied. Donc c'est un cycle infernal, ses ennemis. Bon, là, je suis à moins avec les mouillets du bord. Reviens là, mon enfant. Il m'a totalement loupé, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait la roulette juste 20 minutes après qu'il ait fait son attaque. Je ne sais pas comment faire, là. Oh là là. Oh non, je n'ai plus d'endurance, quoi. Mais c'est dramatique. On dirait que c'est calculé exprès. Allez, tape. Tape, tape, tape. Ou tombe. Non, pas moi, par contre. Je fais y tomber, bordel. Fais quelque chose, quoi. Voilà, je fais n'importe quoi. Je savais, en plus. Allez, viens là. Non. Oh là là, c'est dramatique, là, ce qui se passe. Bon, attendez, je vais rager, je vais prendre une autre arme. Elle est trop lente, celle-là. Je sais que j'avais un bâton que j'ai gardé super longtemps parce qu'il était super rapide. Mais là, il ne va plus rien faire, par contre. Alors, je crois que ça, ce n'est pas trop mal, voilà, pour lui faire du mal à lui, par exemple. Vite, la compétence. Je crois qu'il va venir m'attaquer parce qu'il voit bien qu'il fait une compétence. Non ? Oui, voilà. Ça, on les connaît bien pour ça. Parfait. Et une foirée. Oh, il m'a fait ça, une attaque spéciale. Alors ça, on ne peut pas l'apparer. Ça, on ne peut rien y faire. Cette attaque... Ah. Tombe ! Yes ! Victoire pour le peuple, il est tombé. Ouf. Bon, du coup, je garde cette arme parce que je sais qu'il y en a un autre juste derrière. Est-ce que je peux refaire ? Non, je n'ai pas assez de manos. Bon, je peux me servir de l'éclat de magie. Je ne m'en savirais jamais. En gros, c'est pour augmenter le mana. Alors, je ne sais pas pourquoi les éclats de magie pour se remonter le mana, c'est juste en quantité limitée, contrairement aux potions qu'on regagne au feu. Ça, c'est un grand mystère. Je ne peux pas encore le refaire. Tu m'étonnes, je suis déjà en train de le faire. Qu'est-ce qu'il y a par là, du coup ? Encore un couloir. Mais oh là là, c'est un espèce de labyrinthe. Ce n'est pas du tout où je vais. C'est vrai que je vais parer. Ah oui, alors le... Parer avec les armes dans ce jeu, c'est super efficace. Alors, je ne vois pas du tout l'intérêt d'un bouclier. Après, là, j'ai fait une roulade en même temps, donc forcément, il en a à profiter. Allez, il faut croire que j'ai le temps. Non, moi, je ne pense pas. Non, il m'attaque pile quand je fais ça. Oh là là, c'est dramatique. Toute la vie que je gagne avec la compétence, il vient de me l'enlever. Au pire, toi, je te passe à côté parce que ces ennemis, j'en peux plus juste. Je ne les supporte plus, ces ennemis avec les boucliers. C'est des espèces de rallongements de la durée de vie ambulant. Et ça me gave, pour tout vous dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, un vrai ennemi. Regarde là, mon enfant. Dis-moi pas que tu exploses, parce que là, c'est très triste. Non. Moi, je vais tomber là. Ah, là, c'est un peu plus vaste. Ah, s'il t'explose, mais ça ne m'a rien fait. Voilà, là, c'est un peu plus vaste. Mais vous voyez, c'est toujours aussi gris. Bon, là-bas, il y a un peu de bleu clair. Ça fait lens flare, un peu. Ah oui, il y a des lens flare dans ce jeu. Ça fait, il y en a un peu de partout, d'ailleurs. C'est un jeu de George... De Gigi Abrams. Hop. C'est quoi ce truc qui monte en bas ? Là, c'est la lave. Eh oui, moi, je regarde les détails, messieurs les développeurs. Je le vois. Comme je t'ai déjà dit, c'est un jeu très agréable, si on n'est pas casse-couille comme moi. Et encore, franchement, je dis ça, mais comme je vous l'ai déjà dit, je prends du plaisir sur ce jeu. Donc, je lui casse-couille, mais quand même modérément. Parce que j'apprécie vraiment le jeu pour pas grand-chose. C'est juste parce que j'aime bien Dark Souls. Du coup, j'apprécie le jeu. Mais moi, je ne vous conseille pas du tout d'y mettre le prix forage. D'ailleurs, il a été en solde assez violemment, là. Avec les promos du Black Friday ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'était tout lié, là. Et à Noël, il ressera en solde violemment encore. Donc, attendez Noël. Si vous voulez les jeux, ça ne vaut pas la peine de vous jeter dessus. Vous pouvez attendre, croyez-moi. Et pourquoi pas ? Vous prenez un Dark Souls si vous êtes si affamé. Et si vous ne l'avez pas. Mais à mon avis, si vous voulez les jeux, c'est que vous avez déjà Dark Souls. Parce que je ne vois pas l'intérêt de prendre ce jeu avant. Enfin, comme je l'ai dit, après, ça peut faire une bonne introduction à Dark Souls. Mais bon, il faut le savoir. Des gants, ça que j'ai trouvé. Je peux les mettre. Pourquoi pas. Ils sont meilleurs. Tout point de vue. Et je vais commencer à tousser. Donc, on ne va pas aller non plus trop loin. Portée bloquée de l'autre côté, ça devient insupportable, cette affaire. Ils nous font faire des allers-retours dans tous les sens. Et là, il faut que je revienne en arrière, sérieusement. Mais je fais crever, là. Là, je pourrais juste sauter. La porte bloquée, je l'emmerde. Sauf que... Je mourrais probablement. Et là, je vais mourir, là. Oh là là ! Il m'a fait peur, là. Il a fait un truc bizarre. Il a fait... Allez, je vais aller dans le vide. Allez, non. En fait, je ne vais pas. Je te troll. C'était bien joué de sa part. Bon, alors, du coup, il y avait un... Oh, putain, t'es là, toi. Attends, il m'a eu en l'air, là. C'est quoi ce délire ? Mec, il m'a mis un coup de bouclier. Mais arrêtez de mettre des coups de bouclier, là. Je vois un fantôme que je ne peux pas tuer, au fond. Donc, c'est nickel. Enfin, que je ne sais pas encore tuer, en tout cas. Je vais devoir encore le speedrun, lui. Merde, il m'a stun, là, non ? Yo, t'es en merdo. Oh là là ! Ouvrir la porte en insérant l'une de vos runes. Vite ! Ah, sérieux ? C'est une salle de merde alors que j'ai usé mes runes. Il y a trois coffres vides, bien sûr. Ah, d'accord, j'ai débloqué un raccourci. Ah, ça, c'est pas trop mal, en fait. Je crois qu'il y a le feu juste en dessous, en fait, là. Qui est pas mal. Vous voyez, cet effet de feu, là, il était super beau. On sent quand même que c'est du triple A. Enfin, du triple A, qu'il y a du budget. Seulement, je ne comprends pas. Il n'y a personne à la direction artistique dans ce jeu. C'est pas possible, hein. Il y a juste zéro inspiration. Ah oui, ils me font penser au... Comment il s'appelle ? On va me tuer. Les gens de Quake. Il ressemble à ça. Merde, il explose ! Je l'ai oublié. Non, il est court. Fais semblant que tu as encore des yeux. Fais-le pour moi. Écoutez, je vais m'arrêter là. Alors bon, vous allez peut-être vous dire, c'est un gameplay moisi. Moi, je n'ai pas voyagé dans le jeu. Excusez-moi. Moi, je l'ai vu fuir tout le jeu. Il jouait mal. Il expliquait mal. Des comparaisons douteuses. Et il court. Pour fuir encore et rien toujours. C'est bon, il me poursuit ici. Oh, putain. Je suis cuit. Je suis réellement cuit. Bon, donc, merci d'avoir regardé. Si j'arrête aussi, c'est pas un hasard. C'est que je sens là que je vais tousser en chaîne. Dès que j'arrête la vidéo, je commence à tousser comme un taré. Là, il mourrait one shot avec cette attaque. Si vous voulez tout savoir. Il m'en fout de mourir ici. Je suis chez moi. Je t'ai cessé survivre, les gars, là. Oh là, il a failli one shot. Oh là là, il s'est énervé en plus. J'ai arrête de dire, oh là là, qu'il se passe un truc. Ah, c'est la mort. C'est la mort. Il a été stun et il est mort. Quelle belle façon d'arrêter la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Et à plus pour d'autres vidéos. Allez, salut. Je voulais quand même vous faire une vidéo sur ce jeu. Voilà, je fais intro après avoir dit au revoir. Je voulais quand même vous faire une vidéo sur ce jeu parce que j'étais obligé, quoi. C'était sûr que j'allais faire une vidéo sur ce jeu, je veux dire. Je ne peux pas être un gros fan de Dark Souls si je ne vais pas faire une vidéo sur ce jeu. En tout cas, ça me permet de passer dans un autre... Oh là, c'est super beau, cet endroit, là. Ça fait penser à Journey. Alors, excusez-moi, je n'allais pas faire des relations avec d'autres jeux, mais... Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce jeu.